Et la première expérience que vous aviez fait ensemble avec Monod et qui justement a été un peu à l'origine de l'opérance, c'est cette fameuse expérience appelée « Pajamo au pyjama ». Pyjama, c'est ça, avec Arthur Pardy. Arthur Pardy était venu en stage, enfin en post-doc. Pas post-doc, mais en sabbatique. C'est ça. J'ai été venu en sabbatique chez Monod pendant un an. Et après, on en était arrivés avec Monod après avoir travaillé ensemble pendant déjà pas mal plusieurs mois, on était arrivés à la conclusion qu'il fallait utiliser le système de la conjugaison. Ça, j'ai raconté la conjugaison. Enfin, vous avez raconté un petit peu la conjugaison, mais pas vraiment pourquoi ça a pu être une petite... La conjugaison avait une vertu étonnante, c'est qu'il y avait l'injection du chromosome d'honneur dans le receveur et on pouvait, en séparant les coups plus heureux, on coupait le chromosome et on pouvait repérer. Et on a constaté comme ça, avec Vollmann, que le chromosome entrait par un bout et progressait linéairement à vitesse plus ou moins constante. Donc on pouvait, d'une part, faire un repérage génétique, non seulement par des croisements et par des distances génétiques, mais par le temps d'injection d'un certain marqueur avec un certain couple de bactéries. Et alors, donc, le lactose dont Monod avait repéré les gènes, il y avait plusieurs gènes, il y avait l'enzyme qui coupait la lactose en glucose et galactose, ça s'appelle la galactosidase, et puis il y avait une perméase, et puis il y avait une autre protéine dont personne ne savait à quoi elle servait, qui s'appelait l'acétylase. Et le tout était déterminé par trois gènes adjacents sur le chromosome, et la régulation s'exerçait par un gène proche, mais distinct, qu'on appelait I, pour inductible. Et la question était, alors, chez le colis sauvage, la synthèse de ces protéines, la galactosidase et autres, n'est faite qu'en présence de lactose ou d'un galactoside. Ils sont dits inducteurs, mais il y a les mutants qui font ces protéines, même en l'absence d'inducteurs, et qui sont dits... Constitutifs. Constitutifs, c'est ça. Alors, la première question était de savoir, la première idée a été, l'idée de Monod était jusque-là, que les constitutifs faisaient un inducteur interne. Alors, on a étudié la question, et en faisant des croisements, on s'est aperçu que ce qui était dominant, ce n'était pas le constitutif qu'on appelait I-, mais l'inductible qu'on appelait I+. Chez les diploïdes transitoires I+, I-, le système était réprimé. Donc, ça voulait dire que le dominant était I+, et que ce gène fabriquait ce qu'on a appelé un répresseur. Et qui avait eu l'idée de cette expérience d'utiliser la conjugaison au fond pour... Ah ben, ça, avec Monod, on l'a décidé, on l'a décidé, dès qu'on a vu que le... L'analyse de la conjugaison s'est faite avec Vollmann. Mais il a été clair que quand on a eu décortiqué la conjugaison, qu'on pouvait montrer qu'il y avait un chromosome qui pénétrait à vitesse constante, en commençant par un bout, et qu'on pouvait repérer les marqueurs par le temps d'entrée, ça devenait un système exceptionnel pour l'analyse de fonctions cellulaires. Donc, on a mis la machine, on a mis le système lactose-galactosidase dans la mécanique de conjugaison, et on a essayé d'analyser ça comme ça. Et est-ce que Monod a accepté vite l'idée du répresseur, où il a quand même hésité à abandonner son précédent modèle ? Il a hésité un petit peu, mais il était curieux, parce qu'à la fois, il n'aimait pas abandonner ses idées pour adopter celles des autres, ça n'aimait pas du tout. Mais en même temps, une fois qu'il avait constaté que c'était nécessaire, il devenait un ardent défenseur du nouveau système. C'est-à-dire qu'au début, il n'était pas très chaud, mais très vite, il est devenu très très beau. C'est-à-dire qu'au début, c'est-à-dire qu'au début,